Si vous aussi vous êtes déçu de la fin de cette dernière saison de Pékin Express, ce jeu est fait pour vous. Pékin Express, la route des dragons, est sortie sur Wii et nous permet de vivre cette aventure extraordinaire en Asie du Sud-Est. On commence par choisir notre binôme parmi un casting qui ferait s'évanouir un militant extrémiste pour la tolérance. De mon côté, j'ai décidé de prendre Jean et Julien pour jouer à domicile. Ah non non non, c'est pas une blague raciste, je suis bien chez moi, à domicile dans ma maison. Puis au pire, j'ai un ami. Chaque étape est divisée en deux courses. La seconde sert à éliminer le dernier joueur, tandis que la première, elle, ne sert pas à grand chose. Car même si vous êtes dans les derniers, vous serez quoi qu'il arrive qualifié pour l'épreuve d'immunité qui se joue à 4 et vous recommencerez dernier à la course suivante. Toutes les règles de Pékin Express sont là. Vous pourrez par exemple provoquer un accident à votre adversaire, les voir se suicider ou même vous suicider vous-même. Mais ne vous inquiétez pas, vous reviendrez aussitôt à la vie. La réincarnation, tout ça. De plus, vous aurez le privilège de rouler sur les plus belles routes, en passant par des cascades, des ravins mortels et même, attention spoiler, lors de la finale, le cratère d'un volcan. Les épreuves, elles, sont plutôt variées et étant sur oui, on est obligé d'avoir une reconnaissance de mouvement pour certaines. Vous me trouvez plutôt gentil avec le jeu ? Mais bon, pour un jeu offert dans une boîte de céréales, ça passe le temps. Quoi ? Il y a des gens qui payent pour ce truc ? Pour un jeu répétitif qui se finit en une heure avec 8 mini-jeux mal branlés ? C'est la plus grosse arnaque du siècle ! Pékin Express, je te déclare jeu de merde et ma sentence est irrévocable. Hé, mais c'est pas la bonne émission ! Ah ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, moi ça me fait toujours autant marrer de faire ce nouveau format. Et si vous voulez me soutenir dans ce projet, vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo. En tant que petit vidéaste, il n'y a pas meilleur soutien afin de pouvoir booster le référencement de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas vu la précédente vidéo sur Riot's Villainrest, je vous invite à aller la voir, le lien est présent dans la description. Et une dernière chose, sans rancune ! Sous-titrage Société Radio-Canada